salut salut moi c'est adrien bienvenue sur africain guitar le son de saison 2 le son de guitar africain saison 2 vous voyez là il ya la lumière il ya la décoration et à la motivation il ya des effets spéciaux regardez et puis la grande nouveauté c'est que je me suis retiré les cheveux avant que la nature ne le fasse à ma place faut toujours avoir un pied d'avance et puis le résultat n'est pas si mal que ça n'est soit pour cette nouvelle saison le premier champ sera moutou la moto de richard bonheur c'est une vieille demande de tonton sénard de ivanel et de william qui a aussi demandé des romans à prendre ce champ là et puis voici nous en sommes si comme tu veux apprendre un chant n'hésite pas à écrire un commentaire ou envoie moi un message à mon facebook adrien n'ampha avec h à la fin et puis comme le temps me permettra je vais faire une leçon sur cette guitare sur ce champ là une leçon sur ce champ là ok et puis j'ai reçu aussi plusieurs vidéos de débutants qui disent qu'adrien des vidéos sont superbes mais je n'arrive pas parce que je suis débutant et j'avoue que beaucoup de chants sur la chaîne les chants que j'ai couvert jusqu'ici que j'enseigne jusqu'ici là sont très compliqués les rythmes les accords donc je vais faire une série spéciale pour débutants une série de 10 à 12 leçons et nous allons commencer au début avec les fondements et essayer d'élever un peu le niveau donc ça c'est un projet et ça va rester aussi marginal parce que le centre même de cette chaîne l'idée principale le noyau c'est d'apprendre les chants de nos artistes j'ai touché ici c'est d'apprendre les chants de nos artistes africains donc c'est de ça qu'il s'agira mais à côté il y aura les wimbo session donc si tu n'es pas encore abonné tu ne veux rien 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 manquer du tout abonne toi à la chaîne parle de ça à tes amis balance même cette vidéo aussi sur sur ton facebook c'est un très grand très grand encouragement pour moi maintenant nous allons commencer notre leçon proprement dite prenez votre guitare rassurez vous qu'elle a accordé et let's go donc pour apprendre le chant de manière plus structurée je l'ai découpé en blocs d'accords et c'est une méthode que je vais utiliser pour les prochains chants aussi parce que il y a des blocs d'accords qui se répètent dans la plupart des chants et c'est plus méthodique si on avance comme ça donc sur ce chant si j'ai reconnu trois blocs d'accords par exemple dans le refrain le couplet le refrain le couplet ont les mêmes accords donc vous n'avez pas vraiment à distinguer que ici c'est le refrain ou ici c'est le couplet du moins pour nous qui chantons pour nous qui jouons le chant normalement est dans la gamme de fa mais nous allons apprendre en mi donc si vous voulez vous mettez un capodastre ici vous aurez la tonalité de mi de fa ok donc le premier bloc d'accords à trois accords va comme ceci la moto la moto ok donc j'ai mis avec la main droite je joue 6 3 2 et si je veux un son plus complet je vais jouer 6 4 3 2 donc le deuxième encore c'est ça c'est une relative d'une dérivée une variante du la bémol mineur nous allons le mettre comme ceci ça donne un la bémol mineur quinte bémol et pour arriver à là vous allez passer d'abord par un petit slide donc vous mettez votre majeur sur la sixième corde deuxième case et vous le presser comme ça jusqu'à la quatrième corde jusqu'à la quatrième case donc vous touchez 6 et puis 2 3 simultanément ou encore si vous voulez un son encore plus complet vous pouvez faire soit 3 2 1 simultanément ou bien 4 3 3 2 donc vous parlez au troisième accord qui est un la ajouté de 9 si vous allez jouer 5 4 3 2 1 donc et pas motou la moto et bon bloc 2 le bloc 2 aussi conçu de 3 accords on revient sur le mi là vous faites encore comme pour le premier mi donc 6 3 2 ou 4 3 2 ça c'est un si septième mais vous n'avez pas besoin de mettre ce doigt-ci parce que vous ne le jouez pas jusque là la main droite fait 6 ensuite 4 3 2 donc vous verrez c'est comme ça sans l'auriculaire ouboué béboi dita ré bémo mineur avant la main droite fait 5 4 3 2 1 ou bien 5 4 3 2 simplement ouboué béboi dita ouboué béboi dita donc là le chant continue mais on est revenu sur le premier bloc mi A bémol mineur la et le troisième bloc commence pi la paripo paripo l'audan il y a cet accord ci un très joli accord c'est un la bémol 9e la septième bémol 9e c'est aussi l'accord que Etienne Bappé utilise très joli donc vous le mettez comme ça et la main droite va faire 5 4 3 2 si septième c'est aussi cet accord ci pi la paripo paté porora vous revenez sur votre mi et une très jolie phrase intermédiaire apprenez le c'est toujours joli sinon ce sera trop vite si vous revenez seulement comme ça donc ce sera pas trop vite mais c'est plus joli en fait il y a joli et plus joli et puis ça c'est plus joli donc c'est un très bon truc à faire pour le faire vous venez ici avec votre auriculaire non annulaire troisième corde deuxième case vous faites un slide jusqu'à la quatrième case l'auriculaire prend la deuxième la première corde sur la quatrième case il revient à la deuxième case donc et vous voyez ok je fais maintenant tous les blocs complets tous les trois les quatre blocs complets tout le refrain disant on s'il roya tu faire de faire des ok ça c'est le couplet et le refrain ensuite vient une sorte de pont pour l'instrumentale là vous allez commencer sur l'accord de mi de ré bémol mineur et le rythme c'est une bossa donc voici comment je le joue c'est mieux d'entraîner d'abord la main droite ou disons comme ça de l'entraîner sur un seul accord sur le mi sur le ré si par exemple donc ok donc si on dit que le pousse joue à et les trois accords c'est les trois doigts 6 3 2 3 jean pierre et mathieu jouent b à la fois c'est que vous allez faire comme ça à b à b à b à b à b à b à b b à b b à b b ok dans les heures c'est ça c'est toujours bien de pouvoir jouer la bossa noire les accords sont la bémol mineur mi mineur i sol diminué là nous sommes sur la neuvième case dixième case décès je savais empirenais ici ouais ça c'est la magie dont je parlais les effets spéciaux dont je parlais de pure ok voilà